Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 31, je crois, c'est ça, de The Witcher 3. Et donc, donc il y a l'intro qui est pas pareil, donc je vous ai remis comme ça. D'ailleurs, pas de générique aujourd'hui, moi j'ai pas envie de mettre de générique, je sais pas, je vais voir, peut-être pour arrêter le générique. Bref, on part ! Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Alors, je savais plus si on l'avait déjà lu en fait. Bon, du coup, on va repartir. C'est Gilles et Keth, yes, en quête secondaire, j'avais dit qu'on faisait quoi ? Qu'on faisait niveau 5 et niveau 9. Donc la chambre des Ciri, séjournée, l'heure de son passage, après cheveux, Gérald, toujours en quête du moindre prétexte, pour fourrer son épreur tout, décidant de l'inspecter, ok. Donc on va aller dans la chambre de Ciri, on va aller voir si c'est là. En tout cas, le baron sympa d'avoir laissé... Alors Ciri est venu ici. Réserve, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en réserve ? Alors, un bouquin... Ah ! Les affaires de Ciri. Des vêtements ? On dirait qu'elle est partie précipitamment. Elle est partie sans fringue ? Ça m'a ramassé les vêtements de ta fille quand même. L'obscurité naturelle des malédictions. L'obscurité naturelle des malédictions, par Lydia Van Bredvoort. Ciri sait-elle procurer ça ? Bon, on va le prendre vite fait. Donc les livres, c'est l'obscurité naturelle des malédictions. Ah, mes chers amis, Philippe et Anna de la Père du Comte de la Guèvre, ministre de la Culture du Royaume de Temria, Wenzima, 1965. Bon, je ne le dis pas. Juste en diagonale vite fait. Ok. Bon, on va le prendre beaucoup. Une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi, on fréquente le gratin de Vizima. Ok, il y a autre chose ? Là, oh. C'est quoi ? Une toupie ? Elle appartient à Gretka. Elle est cuisine et pas à Gretka. Comment tu sais que ça appartient à Gretka ? Tu dois être Gretka ? Oui, et toi tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, tu as les cheveux blancs et un métaillon en forme de loup. C'est Gretka qui m'a parlé de toi. Ah, mais oui, Gretka, j'avais oublié. J'ai trouvé ce chouette dans la chambre de Gretka. Ça te dit quelque chose ? Ma toupie ! Ma toupie ! Ma toupie, où tu l'as trouvée ? Dans la chambre de Ciri. Ah, on jouait dans sa chambre parfois. Ciri l'a sculpté pour moi un jour où j'ai été triste. Dommage qu'elle a dû partir. Ah, ben voilà. Elle a dit autre chose ? Vous avez pas mal discuté, Ciri et toi ? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Et si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvée ? Non. Hum, je me demande si elle a pu aider son amie. Son amie ? Quel amie ? Ciri voulait aider un amie ? Tu sais de qui il s'agit ? Comment ça ? Qui ? Son amie ? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Ouais, ouais. Et tu sais où se trouve Ciri ? Tu sais où se trouve Ciri ? Non. Un jour, je l'ai apporté le déjeuner et elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où ? Si, mais il a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Ciri m'a laissé un cadeau. Un cadeau ? Oui. Cette pierre verte. Cache-la bien. Ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Bon, bah merci, petite au revoir. Merci, Gretka. Amuse-toi bien. Je ne m'amuse pas, moi je travaille. Regulasse. On va trouver un bateau faisant route vers Scaridge. On va ressortir du coup. Et on va prendre l'autre quête qui était, je ne sais plus. Une quête de niveau 9 déjà. Ne m'avez pas vu. C'est là. Le baron, en cramé de vélène, vous avez demandé de retrouver les membres disparus de sa famille. Voilà, c'est ça, sa femme. Quant à Anna, l'épouse du baron, elle avait été enlevée et réduite en esclavage par les moires. C'est ça, en raison d'un marché. Elle avait passé avec elle. Mis au courant des fées. Mis au courant des frais. Le baron jouera de l'évérane. Avec son aide, elle a dû surceler. Elle se rendit à l'endroit même ou du marais où Gérald avait vu sa femme. Et voilà, c'est ça que je veux. Et on va s'en occuper. Allez, Ablette. Tu craques un peu, toi. Je suis coincé, là. Allez. Merci. C'est quoi, ses yeux ? J'appuie sur une touche, il me faudrait exprimer. D'accord, je ne sais pas. C'est à 1200 pas, d'accord, je n'avais pas fait l'attention. Mais écoute, on va le faire à l'ancienne. Alors, la carte, c'est M, comme d'hab, puisque je me plante toujours. C'est à droite. Alors, désolé pour le bruit. Ah là, je bouge mon PC. Donc, homo cool. D'accord, juste à fond de ça. Le panneau de voyage rapide. C'est à droite. Cool terrier. Au lieu de faire ça dès le début, ça aurait peut-être été plus simple, en fait. Euh... Nous sommes à 35 pieds bas. Beauté noir ? Qu'est-ce que tu me chantes là ? Une jument immense ! Un vrai cauchemar ! Les gens sont devenus fous. Ils se sont entretués. Voisins, gamins... C'est l'esprit de la forêt. Ils se vengent de ceux qui ont voulu son trépas en les rendant fous. Ah, Géralt ! Content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens à leurs Jérémiades. Je devrais leur faire tâter du fouet et les faire aligner parce que... Ah oui, c'est toi. Monseigneur, c'est aussi ce qu'ils ont dit à propos de la jument. Que c'est le mauvais esprit de la forêt. Qui a dit ça ? Les chasseurs de sorcières. sont passés il y a peu en route pour le village du marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était... avec eux. Une donzelle ? Géralt, nous devons nous y rendre sur le champ. Euh... Go ! Entendu. Je sonne le rappel. Sonne. Nous avons un marais à traverser et des maudites moires attaquées. D'accord. On a attendu. Les moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Ah, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramollu la cervelle de ses gueux. Anna aura accepté de se couper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu une carte sur la main. Je ne peux pas trotiner. Moi, je ne peux plus courir au marché. Oui. Je ne peux pas... C'est quoi le sneak ? J'ai pas envie d'appuyer sur majuscule puisque... ça a peut-être m'enlevé du plein écran, etc. ça a chaque fois cela a misère. Bon, bah c'est trotiant. Allez, vas-y. J'ai tout un peu vous précéder quand même. Trotion. Idly. Parce que j'aime vraiment pas ça. Alors, il y aura des noyards, non ? Sûrement. Il y aura des noyards, non ? Sûrement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est proche. Eh ben voilà. Et demain ? C'est bon. Merde ! On est proche. Allez, il finit les cellules. D'accord. J'ai pas du tout. Tu l'aides ? C'est pas de l'eau ton vestiaire ? Bah bah moi j'en vois souvent C'est pas une bonne idée de faire les dents C'est pas une bonne idée de faire les dents On s'en est sorti cette fois-ci Qui sait ce qu'on trouvera plus loin Tu laisses la crouille parler à ta place ? Euh... Ouais, méditer une mer Je peux pas faire ça, d'accord Merdeux il y a rien ? C'est un coup de moi ? Allez les gars, on avance ! Il faut pas de course ! Allez, oui, allez, courez ! Le problème c'est que si je vais dedans je sais pas où aller Donc euh... Ah si en fait je sais où aller Mais euh... Oh c'est vrai J'ai que ça euh... Ouais 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 ! Oh la vache 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 ! Bon j'peux pas méditer là hein ! Si je peux méditer, cool ! Euh... J'étais en train de chercher ma touche ! F5 ! La sauvegarde ! Donc c'est par là ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! C'est un coup de m'agre ! Oh je vais te буде ! C'est bien ! Enfin tu peux mettre une touche dans la touche en plus ! Un peu plaisir ! Voilà ! Ça, ça se passe bien. Pour Mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Mais que diable crois-tu que je fasse ici ? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald, expliquez-lui. Le baron va retrouver sa femme. Ça vous regarde ? Je ne m'emmêlerai pas. Nous ferons une montre à Trubana. Euh... J'aime... Ça vous regarde. Ce sont vos affaires. Je refuse d'intervenir. Évidemment. En vérité, je vous le dis, ir et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est, celui-là, bordel ? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment ? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord ? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être ? Tu n'es pas mon père. Et je me moque bien de ton sort. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous. C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu cinq hommes. Et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Attends-nous. Les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là ? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village ! Tu sens le traquenard, en fait. Tu sens le traquenard, en fait. Tu sens le traquenard autour des yeux. Celui-là. Non. Oh, ces trucs épisodes. Oh, c'est la merde. Oh, c'est la violence. Il n'y a pas un truc à faire. Il n'y a pas un truc à faire. Merde ? C'est... C'est elle ? Non. Si. Sorceleur, faites quelque chose. Ah, je t'en ai peur, là, la grande. Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce que c'était ? Des loupes, peut-être. Non, ça ne ressemblait pas. Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. Ici. D'accord. Eh ! Voilà ! Est-ce que tu es venu ? Il est devenu éloigne, encore une fois. Je suis en train de voler la merde en même temps Je sais pas si c'est la merde Les combat sont plus faciles pour connaître le monde C'est une quête de niveau 9 Quoi ? Eh ! Esquive ! Esquive ! Esquive ! Esquive ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Oh putain faut que je mette... Changer de sort, changer de sort Euh... Non, c'est Ken Oh putain 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 Yes Un fiélon Yes level up Qu'est-ce que c'était ? Un fiélon Ça ressemblait fort à un fiélon Ouais Les moires savent qu'on approche et ont envoyé la bête chercher à demain Ces satanées sorcières, jusqu'où iront-elles ? Regardez ce qu'elles lui ont fait, n'est-ce pas suffisant ? C'est les sorcières en même temps ? Regardez-là Sorceleur, c'est votre spécialité Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Elle a été maudite La dernière fois, elle n'était pas dans cet état Les moires ont dû la maudire Pouvez-vous lever cette malédiction ? Pas tant que j'en ignore la nature Elle n'a pas pu vivre seule ici Il y a peut-être quelqu'un d'autre Qui aurait vu quelque chose ? Jeannot, peut-être ? Qui ça ? Un garçon Un ermite qui vit au marais Il vient ici de temps à autre Il a pu voir quelque chose Il faut le retrouver Il n'aime pas les étrangers Mieux vaut que j'y aille seul, rester ici Yes ! Bon ok, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode Je vais vous donner rendez-vous pour la suite On va aller voir Jeannot On va faire la sauvegarde classique C'était sympa, c'était tout ça J'ai beaucoup aimé Retrouver... C'est un petit peu dénouement On arrive à retrouver la fille Le père et la mère On a les trois Là, il faudra lever la malédiction Bref, rendez-vous pour la suite Allez, ciao tout le monde ! Pousse !